Nous allons donc aborder la quatrième session, le quatrième épisode de notre journée Céline qui se conclura avec François Gibault et Émile Bramy par une sorte de table ronde, de discussion autour de Céline et des enjeux biographiques. Qu'est-ce que ça veut dire une biographie pour Céline ? Quelle est l'importance d'une biographie pour Céline ? Mais dès maintenant je voudrais donner la parole à Pierre-Marie Mirou qui s'est penché sur la mort chez Céline je crois. Il nous le dira mais qui aussi a fait des recherches tout à fait passionnantes sur un épisode qui était très peu connu de la vie de Céline qui était l'épisode qui suit sa blessure pendant la première guerre mondiale et sa liaison ou en tout cas ses rapports très troupes, très intéressants, très enrichissants que Céline avait eues avec une infirmière dont il avait peut-être été amoureux, je ne sais pas. Enfin je ne sais pas si Pierre-Marie Mirou va nous parler de ça ou plus généralement de la maladie ou de la mort chez Céline mais je lui laisse avec grand plaisir la parole à Pierre-Marie Mirou qui était professeur de lettres et mérite, honoraire pardon. Voilà, Pierre-Marie Mirou c'est à vous. Merci. 20 minutes parce qu'on a pris un peu de retard aussi, on peut ne pas faire trop long, pas trop long. Je vais essayer. Je vous remercie. Alors cet exposé s'intitule Céline avant Céline, bon ce serait évidemment surtout en 20 minutes même pas la peine d'y penser puisque si mes calculs sont bons Céline avait déjà 38 ans quand il a publié Voyage au bout de la nuit. Donc là on va se concentrer sur une période extrêmement courte de la vie de Céline qui est un mois en gros, essentiellement le mois de novembre 1914, que Céline a passé à l'hôpital auxiliaire numéro 6 d'Asbrouc où il est arrivé le 28 octobre après avoir été blessé le 27 octobre, c'est la date qu'on admet généralement, à Paul Capel près d'Ypres. Alors l'exposé que je vais faire, ça ne va pas être trop biographique, mais je répondrai aux questions si vous le désirez ensuite sur des aspects plus biographiques parce que ces aspects biographiques ont déjà été, je les ai déjà publiés dans les études céliniennes numéro 5 et 6. Et en accord avec Maître Gibault, ce que je vais essayer de saisir et ce qu'indique un peu le titre Céline avant Céline, c'est de voir si dès ce moment d'Asbrouc, dès novembre 1914, il y a quelque chose qui bouge chez le cuiracier des touches, quelque chose qui nous indique déjà la future maturation des touches en Céline. Autrement dit, si je puis me permettre cette métaphore médicale, on va essayer de saisir le moment où le spermatozoïde rencontre l'ovule, avec Céline, c'est peut-être permis ce genre de vocabulaire, où le spermatozoïde rencontre l'ovule sous la forme d'une balle allemande qui pénètre le corps du jeune cuiracier des touches. Donc inutile de vous dire qu'on est dans le furtif, dans le fugitif, et qu'il faut des grosses loupes plus que binoculaires pour arriver à se servir ça. Alors on a quand même même une loupe trioculaire, donc c'est un petit peu ce dont on dispose pour saisir cela. C'est d'une part les lettres de Céline qu'il a écrites d'Asbrouc, et qui ont été publiées par Véronique Robert, ici présente, dans son ouvrage Devenir Céline, et qui ont été reprises, mais pas totalement, mais enfin pour presque toutes, dans l'édition des lettres de la Pléiade. Ensuite, il y a mes propres études, c'est-à-dire que je me suis penché sur cette période d'Asbrouc, que j'ai été chercher des archives, j'ai retrouvé des gens. Tout ce passé n'est pas si lointain, on peut faire remonter encore beaucoup de choses à la surface. Si on s'était pris 20 ans plus tôt, on aurait retrouvé même des gens qui avaient connu Alice David, qui avaient même peut-être, la nièce d'Alice David avait connu Céline, elle est décédée qu'en 1998. Si je m'étais penché plus tôt, on aurait peut-être pu la retrouver, et puis lui faire parler de ce qu'elle se souvenait de ce monsieur Louis, qui allait la voir en 1915 en Angleterre, quand elle était petite. Et puis, la troisième loupe qui va nous servir, c'est un petit peu l'œuvre de Céline elle-même, même s'il n'est pas beaucoup question d'Asbrouc dans son œuvre, mais il en est parfois question à des moments qui peuvent paraître un petit peu stratégiques. Donc, voilà le thème de cette œuvre. Et pour essayer de saisir en quoi le jeune détouche a pu commencer à mûrir en future Céline, je vais regarder quatre thèmes qui sont majeurs dans l'œuvre de Céline, qui sont la guerre, qui sont, que je les retrouve, la guerre, la médecine, la femme, et un zeste de féerie qui peut-être, dès cette époque, pourrait pointer le bout de son nez. Féerie qui prendra une place de plus en plus importante dans l'œuvre de Céline, et notamment, bien plus tard, dans les romans de la trilogie allemande. Alors, commençons par le premier thème, la guerre. Les lettres du jeune détouche envoyé d'Asbrouc à ses parents nous montrent un soldat encore pétri du patriotisme ambiant. On connaît une lettre où, avant de partir, il dit « Soyez sûrs que si je meurs, ce sera en faisant mon devoir », enfin, bon, tout à fait le style déclamatoire de l'époque. Là, il écrit, par exemple, le 15 novembre 14, « Le canon tonne toujours aux environs, les clients de l'hôpital s'en émeuvent, heureusement, très peu des Allemands. » On a l'air de dire, nous, là, on méprise, alors qu'Asbrouc était sur la ligne de front. C'était juste la ville qui était derrière le front. C'était à Asbrouc également qu'il est prévenu de sa nomination à l'ordre du régiment pour son fait d'arme. Alors, on lui fait fête à l'hôpital, et nous avons un mot, le témoignage d'un monsieur qui était en relation avec Céline à l'époque, qui s'appelait Paul Ouzet. Ce monsieur, c'est celui dont vous trouvez les lettres dans l'édition de la Pléiade, sous le nom de O. Ouzet de Bouberce. Mais O, c'est un faux déchiffrement. En fait, il s'appelait Paul, mais comme il écrivait avec beaucoup de volutes, le P a été interprété comme un O. Il s'appelait Paul Ouzet. Et de Bouberce, c'est simplement le nom de sa mère, qui était une dame d'origine noble, qu'il avait rajoutée à son propre nom. Alors, ce monsieur Ouzet était correspondant de la compagnie d'assurance où travaillait le père de Céline à Paris. Et donc, quand le père de Céline a su que son fils était à Asbrook, il a pris contact très facilement et tout naturellement avec le correspondant de cette compagnie d'assurance à Asbrook, qui est donc ce monsieur Paul Ouzet, et qui très fidèlement, avec un grand souci de rendre au service, a rendu visite à Céline et même l'a invité. On sait quand, le dernier dimanche, sans doute le dimanche 25 novembre 14, a déjeuné. La maison existe encore. D'abord, on ne peut plus la visiter, c'est un cabinet médical. Mais dans le numéro 6 des études céliniennes, j'ai publié des photos de l'époque, on voit l'intérieur, dans lesquelles ont pu être reçus. Et les parents de Céline, quand ils sont venus le voir leur fils à Asbrook, parce que c'est là qu'ils sont descendus, et même Céline lui-même, quand il a été invité à déjeuner chez les Ouzet. Alors, ce monsieur, je ferme cette petite parenthèse, ce monsieur Ouzet écrit à Fernand Détouche, les dames de la Croix-Rouge l'ont félicité de sa distinction. Alors, cet hôpital auxiliaire numéro 6, il ne faut pas le confondre, ce n'était pas l'hôpital d'Asbrook, c'était un hôpital militaire installé dans le collège Saint-Jacques d'Asbrook. Et donc, qui était géré par la Croix-Rouge. C'est pour ça qu'on a ici mention de ces dames de la Croix-Rouge. Un peu plus tard, fin novembre, c'est là que Céline est informée qu'il est proposé pour la médaille militaire qui lui sera remise ensuite au Val-de-Grâce. Au Val-de-Grâce, on pense qu'il y est parti le 1er décembre. Alors, en réalité, à ce moment-là, déjà, et vous voyez, nous sommes très, très peu de temps après sa blessure, une quinze jours environ, ce n'est déjà plus tellement l'héroïsme qu'il préoccupe. Ce qu'il répond à ses parents, c'est ça. « Tenez-moi au courant des nouvelles. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est un séjour à Dunkerque où on est très mal. J'ai appris qu'on était bien dans les sanatoriums du Val-de-Grâce, mais ça doit être difficile d'y aller. » Et il ajoute, « J'ai appris que j'avais été cité à l'ordre du jour de la division. » En réalité, c'est une erreur. Il a été nommé à l'ordre du jour du régiment seulement. C'est déjà pas mal. Mais pour le moment, ça n'a qu'une importance relative. Vous voyez, donc, d'un côté, on le fête, on l'honore. C'est le héros glorieux. Et lui, déjà, il n'y attache qu'une importance relative. Son problème, c'est d'être transféré au Val-de-Grâce et pas à Dunkerque. Et déjà, il n'avait déjà pas voulu aller à Dunkerque après avoir été blessé. Et normalement, il était en route pour Dunkerque quand il est descendu à Asbrook et conduit à l'hôpital auxiliaire par un officier anglais. Alors, nous savons les sentiments que par la suite, Céline prêtera à son personnage de Bardamu sur la guerre et ses horreurs. Donc, je n'y insiste pas. Dans Voyage, il va refondre en un seul épisode l'épisode d'Asbrook et l'épisode du Val-de-Grâce. Par contre, dans Gignolsband 1 et 2, il va mentionner explicitement Asbrook pour évoquer sa blessure. De façon beaucoup plus explicite que dans Voyage, et c'est là qu'apparaît le fantasme de la balle dans la tête. Comment qu'à l'hôpital d'Asbrook, ils étaient prêts à m'amputer tellement qu'ils me trouvaient la jambe toc et le bras en même temps. C'est dire si j'étais arrangé. Ma tête en plus, la méningite, un petit éclat dans l'oreille gauche. Et là, il le situe à Asbrook. Et tout le fantasme se construit. Non seulement c'est le bras, mais c'est aussi la jambe, c'est l'éclat d'oreille dans la tête, etc. Et c'est là, raconte-t-il, je cite son expression, tout au rebord du noir, à trou moins deux, je trouve que c'est joli, à trou moins deux, que dit-il, je me suis fait un véritable ami qui s'appelle Raoul Farsi. Je m'étais fait un vrai ami, salle d'hôpital d'Asbrook, salle Saint-Eustache, exactement. Farsi Raoul, blessé main gauche, Farsi Raoul du deuxième DAF, comme moi. Bon, ça c'est inventé. Même salle, deux lits plus loin, salle Saint-Eustache. Or, ce personnage accusé de mutilation volontaire à la main sera finalement fusillé en poussant un dernier cri. Mort au vache qu'il l'aura gueulé comme ça au moment du feu, c'est tout. Ce personnage de Raoul Farsi, c'est le neveu de Cascade, le proxénète qui accueillera Ferdinand à Londres. Et il est à nouveau mentionné dans Guignols-Bandeux à la page 430 et à la page 634, mais là, il n'est plus le neveu, il devient Roger, le frère de Cascade, mais toujours, précise Céline, celui qui a été fusillé. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'hôpital auxiliaire d'Asgro, d'Asbrook, se trouve ainsi réintégrée littérairement au centre de toute la souffrance et de toute l'absurdité de la guerre, ce qui n'était pas le cas dans Voyage. Notons d'ailleurs au passage qu'il y a des racines bien biographiques derrière tout ça, parce que la salle Saint-Eustache, elle correspond actuellement à ce qu'on peut estimer être le centre de documentation et d'information du lycée Saint-Jacques d'Asbrook. Alors, elle ne s'appelle pas Saint-Eustache, il n'y a jamais eu de salle Saint-Eustache au collège Saint-Jacques d'Asbrook, mais les religieux avaient pris l'habitude de baptiser certaines salles de non-religieux. Il y avait notamment un dortoir de la Vierge. Et donc, Céline a dû s'inspirer de ces dénominations religieuses qui étaient données à certaines salles pour inventer la salle Saint-Eustache, mais qui a une réalité qui n'est pas fictive. Il y a donc bien là un socle réel à toute cette invention romanesque qu'il a ensuite déployée, même s'il n'a pas connu de Raoul Farsi, à ma connaissance, ou d'équivalent de Raoul Farsi, c'est-à-dire de mutilé volontaire qui aurait pu être fusillé à Asbrook. Toujours est-il que peut-être là, rétrospectivement, on voit qu'un début de prise de conscience a pu s'être opéré, et on voit surtout que ça évolue très rapidement. C'est la correspondance d'Afrique dès 1916, donc on est très peu de temps après, qui nous le dit. Voici un extrait d'une lettre à Simone Saint-Eustache. « Voici aujourd'hui deux ans que je quittais Rambouillet pour la grande aventure, et depuis ce temps, on a tué beaucoup, on tue encore, inlassablement, fastidieusement. La guerre commence à me faire l'effet d'une ignoble tragédie sur laquelle le rideau s'abaisserait et se releverait sans cesse devant un public rassasié. » Et puis il ajoute, toujours dans une autre lettre du 22 août 1916, « Je ne vous cache pas que la guerre me répugne. » On peut donc constater que littérairement parlant, c'est à Hasbro qu'il situe une première prise de distance avec un enthousiasme initial pour la guerre. Alors, c'est compréhensible parce que sa blessure, qui était quand même conséquente, et puis les suites de cette blessure, avaient déjà de quoi le faire sérieusement réfléchir. Donc, quand vous avez 20 ans, vous vous retrouvez sur un lit d'hôpital avec une blessure qui vous a manqué d'occasionner une amputation du bras, bon, finalement, c'est assez logique quand même que vous commenciez à réfléchir un petit peu à ce qui vous est arrivé. Alors, il a rencontré aussi un deuxième point, quelque chose qui a pu le faire réfléchir, sait-on jamais, c'est la médecine qu'il a rencontrée à Hasbrook. On ne sait pas exactement quand il faut dater l'éveil de l'intérêt pour une vocation médicale du jeune des touches. La première trace la plus tangible, c'est son séjour au Cameroun en 1916. « Je tâche de faire un peu de bien, » écrit-il le 12 octobre 1916 à Simone-Saint-Hu. « Je suis à la tête d'une pharmacie, je soigne le plus de nègres possible, quoique, précise-t-il, je ne sois nullement persuadé de leur utilité. » On note au passage, mais je ne m'y attarderai pas qu'en ce qui concerne le racisme, il y a donc sûrement aussi un Céline avant Céline. Ce serait un sujet qui nous emmènerait ici, un peu loin d'Hasbrook, mais c'est une réalité. Alors ensuite, la médecine, on sait bien comment il la rencontrait, avec la mission Rockefeller en 1918, les conférences dans l'ouest de la France, la rencontre avec le professeur Follet, dont il devient le gendre, et puis le professeur Follet le pousse à faire ses études de médecine. Il s'inscrit, si je ne me trompe, dès 1919 pour passer la première année de médecine, on appelait ça propédotique ou quelque chose comme ça. Donc, ça va aller très vite. Alors, il n'est pas interdit de penser que son premier contact avec la médecine, à Asbrook, et puis ensuite au Val-de-Grâce, il est difficile de distinguer tout ça, a pu jouer un rôle sur l'éveil de sa vocation médicale. On sait que l'art de soigner l'a beaucoup intéressé. Et ce qu'il a rencontré à Asbrook, c'est justement un médecin qui était tout à fait dans cet art, alors que tout de suite après sa blessure, il a été évacué sur un poste de l'arrière où là, les médecins avaient peut-être moins le temps de travailler dans le détail. Et là, on lui avait carrément proposé l'amputation du bras. Donc, il n'a pas voulu. C'est pour ça qu'il a été évacué. Et on sait qu'à Asbrook, il s'est méfié quand même quand on lui a proposé de l'opérer puisqu'il a refusé d'être anesthésié. Sans doute par crainte qu'on l'ampute malgré sa volonté. Or, il n'avait pas trop à redouter cela parce qu'il est tombé sur un médecin qui était en fait un médecin de ville qui avait été chargé de s'occuper de l'hôpital auxiliaire numéro 6. Ce médecin s'appelait le docteur Gabriel Senlard. Et ce n'était certainement pas un médecin qui était prêt à amputer les gens si ce n'était pas nécessaire. C'est un homme qui était né en 1880, qui était un notable de sa ville natale par son engagement. Il a été de très, très nombreuses années au conseil municipal. Très patriote, très engagé. Pendant la guerre 14-18, on lui a proposé un poste aux colonies. Il a refusé, il a préféré être nommé à Verdun puis au chemin des Dames. Donc, vous voyez, c'est un médecin qui a vraiment servi sur le front, qui a été décoré de la croix de guerre et de la Légion d'honneur à titre militaire et qui, sur la fin de sa vie, il est mort en 1946, donc quelques années avant la fin de sa vie, a encore pris part à la résistance, ce que tout le monde a découvert en 1945 puisqu'évidemment, il exerçait cette activité de façon clandestine. Alors, ce médecin, bien que patriote, était un humaniste. J'ai eu un contact avec le fils du docteur Sennelard, ce monsieur vit toujours, il est toujours content de parler de son père, il connaît bien l'histoire de Céline, soignée par son père, et il m'a écrit ceci, « Mon père n'avait rien d'un militaire forcené, il était plutôt indépendant et de caractère frondeur, les disciplines de l'armée ne l'ont jamais passionné, par contre, il avait un sens aigu du devoir et de la patrie et une conscience professionnelle très forte. Il était de caractère assez gai, blagueur, féru de citations latines, aimant la poésie et les chansons. » Un médecin qui aimait bien les chansons et la poésie, je pense que, bon, Céline a dû apprécier ce premier contact avec le corps médical, on peut le supposer, du moins. Asbrock, il connut aussi un autre médecin, le docteur Samson, qui lui était responsable de l'hôpital et qui avait été donc nommé adjoint au docteur Senlar à l'hôpital auxiliaire. Le docteur Samson, c'était une sorte de... Il a laissé à Asbrock le souvenir d'une sorte de saint laïque. Il était proche d'un personnage très intéressant qui était le maire d'Asbrock, qui s'appelait l'abbé Lemire. Et ce prêtre était un prêtre républicain, partisan de la séparation de l'Église et de l'État, parce qu'il avait évalué pas mal de problèmes avec l'Église, il avait même été interdit de dire la messe pendant trois ans. Alors, voilà les gens qu'il a fréquentés, puis autour de ça, toute une équipe qui est-ce qui soignait ces gens à l'hôpital auxiliaire, des dames, un comité de dames de bonne volonté qui s'était constitué et qui était placé sous l'égide de la Croix-Rouge. Parmi ces dames de bonne volonté, il y en avait quand même qui étaient quelques infirmières professionnelles, la plupart, c'était simplement des dames de la bonne bourgeoisie d'Asbrock qui se dévouaient pour ces jeunes blessés héroïques. Alors, je n'ai pas retrouvé exactement l'endroit, mais il y a un moment où Céline, quand il parle de sa vocation médicale, il dit « mais j'ai toujours eu l'idéal bonne sœur ». Je suis très bien dans une correspondance ou une interview, il dit ça. « J'ai toujours eu l'idéal bonne sœur ». Je crois que cet idéal bonne sœur, il l'a tout à fait rencontré au sein de cette équipe. Je pense que cet hôpital auxiliaire était assez petit, c'était très familial, on fêtait les décorations des uns des autres, on laissait sans doute les anniversaires, etc. C'est ce qu'on appelait, tout le monde appelait ça non pas l'hôpital auxiliaire à l'époque, mais l'ambulance, dans l'acception ancienne du terme, d'établissement hospitalier temporaire formé auprès des corps d'armée en campagne. Ça n'a pas tout à fait le même sens qu'ambulance de nos jours, qui sont les véhicules qui se déplacent avec leurs gyrophares dans les rues. Alors, je dirais que Céline a pu avoir une approche dans ce milieu-là, de ce qu'il retrouvera un peu plus tard en dispensaire, c'est-à-dire une médecine de soigneur, une médecine de proximité, une médecine où on ne recherche pas l'exploit médical, on cherche à soulager finalement. Et Céline s'est toujours revendiquée cette vocation de soigneur. Il n'a jamais prétendu être un grand médecin faisant de la recherche ou quoi que ce soit, mais comme il le dit aussi dans une autre interview, ça m'intéressait de suivre l'évolution d'une angine, de voir comment évoluer un coriza. Dans les interviews de la fin de sa vie, il dit ça. C'est un peu cette médecine-là dont il a eu finalement une approche à Asbrook. Alors, parlons maintenant d'un troisième aspect qui est la femme. On en arrive à la mystérieuse Alice Day, dont François Gibault avait signalé l'existence dans sa biographie, révélant même qu'elle avait peut-être eu une relation avec Céline et même un enfant de lui, en tout cas que la rumeur en avait couru à Asbrook. Alors, dans les deux articles parus dans la revue Tite-Célinienne que j'ai mentionnés, j'ai mis à jour la figure d'Alice David, de sa famille, donné l'essentiel de ce qu'on peut savoir de sa vie. Je peux qu'aujourd'hui vous renvoyer à ses articles. André Derval, dommage, il est parti, sinon il aurait vu que je fais de la pub pour les études céliniennes. Bon, en fait, il faut quand même que je vous donne très rapidement quelques éléments, sinon vous ne vous contreprendrez pas la suite. Donc, Alice David était née en 1874 dans un milieu bourgeois, anti-républicain, d'Asbrook. On était anti-républicain parce qu'on était ultra-catholique, en fait. Et donc, on refusait notamment toutes ces lois sur la séparation de l'Église et de l'État, toutes ces tensions qui ont eu lieu au tournant du XXe siècle et du XIXe et du XXe siècle entre la République et l'Église. Son père était le directeur d'un journal local qui existe toujours et qui s'appelle l'indicateur des Flandres. Elle était l'avant-dernière d'une famille de neuf enfants et pour vous marquer le catholicisme, sur ces neuf enfants, il y a trois filles qui furent religieuses et un des deux fils qui fut prêtre. Donc, c'est un marcore. Il y a deux filles qui ne se sont pas mariées. Élevée dans cette ambiance, Alice devint infirmière. On peut penser que c'est une sorte de substitut laïque à une vocation religieuse, en fait. On saura qu'à la fin de sa vie, elle accompagnait beaucoup les pèlerinages à Lourdes et tout cela. Elle se marie à point. Elle a vécu auprès de ses parents et finalement auprès de son frère Maurice qui était prêtre, chanoine et professeur à l'Université catholique de Lille. Alors, Maurice, au passage, je signale aussi une petite erreur dans l'édition des lettres. Vous verrez dans les lettres qu'elle parle de mon frère Marc. En fait, c'est un mauvais déchiffrement. Il s'agit en réalité de mon frère Moetje, c'est-à-dire en flamand Petit Maurice, M-A-U-T-J-E. Le Tje étant une abréviation flamande, si vous voulez, du prénom. Évidemment, les gens de chez Gallimard n'ont quand même pas pensé à ça. C'est assez particulier. Donc, ils ont cru lire Marc, mais ce n'est pas ça. C'est mon frère, le Petit Maurice, qu'elle continuera de l'appeler toute sa vie Petit Maurice. Alors, Alice, à la différence des Dames de Bonne Volonté, était une infirmière diplômée. Je n'ai pas retrouvé la date, trace de son diplôme dans les archives, malheureusement, mais on sait qu'elle était diplômée par les dossiers que l'on a sur elle. Elle était donc infirmière majeure. En fait, elle était en dessous, elle était la directrice adjointe, si vous voulez, derrière le docteur Sennelard, avec lesquels, d'ailleurs, elle a eu, semble-t-il, quelques tensions. Et en raison de ça, elle s'occupait de la formation des Dames de Bonne Volonté qui n'avaient pas de formation à qui on en procurait une petite. Elle s'occupait de ce qu'on appelait, à l'époque, c'est le terme, les gros blessés. Et puis, elle exerçait également comme anesthésiste. Enfin, donc, tous les postes un peu délicats, comme elle était diplômée, c'est à elle qu'on les confiait. Alors, c'est donc cette femme qui, en novembre 14, âgée d'une quarantaine d'années, s'est prise du fringant curassier des touches qui, lui, n'avait que 20 ans. Ce qui donna lieu, après le départ de celui-ci pour le Val-de-Grâce, à un échange de correspondance dont il nous reste sept lettres d'Alice. Cet échange s'étend du 29 décembre 14 au 24 mars 1916. Alors, que voit-on dans ces lettres ? On voit qu'Alice exprime un net penchant amoureux pour le jeune curassier et elle se plaint à demi-mot de ne pas lui voir exprimer les mêmes sentiments en retour. Et cet amour, elle l'exprime toujours sur un ton de grande fraternité sentimentale. Je cite, « J'ai eu ma grande part de peine cette année. » Elle fait allusion au fait que son père et sa mère étaient morts tous les deux en 1913. « Mais j'ai eu aussi le grand bonheur de trouver un frère très aimant. » Voilà, ça, c'est pour Céline. « Pourquoi faut-il toujours être séparé ? » Ça, c'est sa première lettre. Dans les lettres qu'elle adresse à celui qu'elle appelle « Mon grand », « Mon cher grand », « Mon grand frère chéri » et même une fois « Mon chéri », toutes ces lettres baignent dans une tonalité religieuse. Ainsi, elle lui écrit qu'elle va prier pour que la nouvelle opération qu'il subit au Val-de-Grâce se passe bien et elle l'invite à en faire autant. « J'ai grande confiance d'être exaucé, d'autant plus que vous aussi récitez parfois un bon avé le soir. » On imagine mal, Céline. Mais voilà, c'est Céline avant Céline. « Mon grand, vous me faites bien plaisir. Voulez-vous m'en faire un plus grand encore ? Récitez-en un chaque soir. » Alors là, je ne sais pas. On se retrouve dans la prière et certainement on s'y console. Apparemment, et aussi surprenant que cela puisse nous paraître maintenant, avec ce que nous savons de Céline, le jeune des touches pouvait céder lui aussi à une certaine sentimentalité, puisqu'elle ajoute dans la même lettre du 9 février 1915 « Pourquoi avez-vous pleuré en terminant votre lettre ? Naturellement, j'ai fait la même chose en la lisant. Je souffre tant de la peine de mon grand Louis. » Donc, vous voyez, toute cette émotion était encore présente. Alors, ce ton fraternel et un peu mystique s'explique évidemment par la position particulière d'Alice, la différence d'âge, 20 ans d'âge entre les deux, le milieu dans lequel elle vivait, l'éducation qu'elle avait reçue, et puis ce petit milieu très fermé de l'hôpital auxiliaire, évidemment, où cet attrait pour ce jeune cuirassier ne pouvait pas échapper à personne. C'est pourquoi, quand elle fut malade, à une époque qu'on a du mal à dater, mais qui serait de juillet ou 1915 à environ avril-mai 1916, d'après les documents que l'on possède, le bruit ne manqua pas de courir qu'il s'agissait d'une grossesse cachée. Il faut reconnaître effectivement qu'il y a une certaine coïncidence, mais, on ne retrouve quand même pas trace d'une naissance nulle part. Alors, ce qui est intéressant pour revenir à Céline, c'est que ce ton sentimental est quelque peu larmoyant, c'est le ton que Céline détestera toujours ensuite dans son rapport avec les femmes. Je pense qu'il s'est inspiré d'Alice dans Le voyage au bout de la nuit pour une partie du personnage de Lola, qui ne peut pas être entièrement Elisabeth Craig, parce que ce n'est pas possible, elle n'était pas... il y a toute une partie où ça ne peut pas être Elisabeth. Et je pense que là, c'est Alice. Je lis ceci. Pour Lola, la France demeurait une espèce d'entité chevaleresque aux contours peu définis dans l'espace et le temps, mais en ce moment dangereusement blessée à cause de cela même très excitante. Moi, quand on me parlait de la France, je pensais irrésistiblement à mes tripes. Alors forcément, j'étais beaucoup plus réservé pour ce qui concernait l'enthousiasme. Chacun sa terreur. Cependant, comme elle était complaisante au sexe, je l'écoutais sans jamais la contredire. Mais question d'âme, je ne la contentais guère, elle me tracassait avec les choses de l'âme, elle en avait plein la bouche. Alors, complaisante au sexe, ça, je ne sais pas trop chez Alice David, mais que des choses de l'âme, elle en avait plein la bouche, c'est certainement probable. Quant au sexe, il y a quand même une évocation d'un voyage au bout de la nuit, d'une chambre, que je cite, confortablement habitable, toute bleu pâle, avec une salle de bain à côté, et Bardamu dit « j'en avais jamais vu une si belle ». Ça pourrait bien être la chambre d'Alice David, 29 rue du Rivage à Asbrooke, possible, mais là encore, les archives ne nous laissent rien sur des choses aussi intimes. Alors, malgré ce qu'espérait Alice, son grand, son cher Louis, ne répond guère à ses avances, malgré tout, à ce titre d'exemple, je cite le début de deux textes, la première lettre, « comme se râne, j'ai beau regarder au loin, je ne vois rien venir », l'avant-dernière lettre, « j'ai enfin l'explication du silence ». Ça laisse penser que Céline ne répondait pas beaucoup, et pour l'avant-dernière lettre, là, j'ai l'explication du silence, Céline ayant prétexté une maladie pour se justifier de ne pas avoir écrit, alors qu'il s'était marié le 19 janvier 1916 avec Suzanne Neboux, ce dont il se garde bien de parler à Alice. Par contre, il lui avait apparemment annoncé son intention de partir en Afrique dès décembre 1915, si l'on en juge par la réponse d'Alice, et pourquoi partir si loin ? De même, il ne répondra jamais aux demandes d'Alice de venir la revoir à Asbrooke, où il ne remettra jamais les pieds. La dernière lettre de Céline sera probablement de mars 1916, puisque la dernière réponse d'Alice est du 24 mars, ensuite c'est le séjour au Cameroun, et ça mettra probablement un terme définitif à leur correspondance. Et nous savons donc que Céline refusera ensuite tout sentimentalisme. Je cite pour cela juste une lettre, donc de Cilly à Cilly en Bord, du 3 octobre 1932. « Vous m'aimez bien, mais je vous fâche, je ne parle pas assez d'amour, parlez-moi d'amour, je voudrais bien, mais je ne peux pas, je ne parle jamais, je n'ai jamais parlé de ces choses-là. Je parle de popo, je comprends popo, je mange popo, je ne suis bon qu'à popo. » Voilà, ça c'est quand même explicite. Donc nous serions dans cette période asbroucoise à un moment où de mutations où le jeune Céline est encore un peu épris sur fond d'exaltation patriotique et verse des larmes en écrivant certaines lettres où Alice fait vibrer la fibre patriotique et peut-être la fibre religieuse, et puis à un moment où on voit que finalement il ne lui écrit pas tellement, il ne rentre pas tellement dans ce jeu-là, et puis cette évolution va aller très vite puisque dès 1915, il épouse une femme qui est liée, Suzanne Neboux, une femme dont on sait qu'elle est liée au milieu de la prostitution, donc là on est très loin d'Alice David et de l'action française et de l'ultra-catholicisme de la bourgeoisie asbroucoise. Donc, de ce côté, Alice David va représenter un peu l'englument, le contraire de la danse, l'englument dans une sentimentalité matérialiste en fait et que Céline refusera toujours. Mais, et alors, et c'est le dernier point, un peu de féerie quand même, est-ce qu'Alice David n'aurait pas laissé trace d'un petit peu de féerie quand même ? D'abord, je constate que les lettres d'Alice David, il les a gardées de 1915 à sa mort à travers toutes les vicissitudes de sa vie. Alors peut-être qu'il trimballait des paquets de lettres sans les ouvrir, j'en sais rien, mais enfin toujours est-il qu'il a sûrement perdu pas mal de documents tout au long de sa vie avec tous les voyages qu'il a faits ? Ces lettres-là, on les a retrouvées. Donc peut-être que ça veut dire qu'il y a attaché une certaine valeur. Et puis, il ne faut pas trop caricaturer non plus cette femme, Alice David, car elle ne fut pas qu'une célibataire d'âge mûr soupirant pour les beaux yeux d'un jeune soldat. C'était une femme de courage, une femme de valeur. Elle s'engagea résolument dans les lourdes fonctions qui furent les siennes en tant qu'infirmière-major. Nous avons à ce propos le témoignage de l'abbé Lemire qui la propose à plusieurs reprises pour des décorations en citant des faits d'armes comme par exemple s'être rendu de nuit sous les bombardements à Asbrouck pour soigner tous les réfugiés de la région qui affluent à la gare en 1917. Et d'ailleurs, cette reconnaissance à l'obtain puisqu'en 1917 elle a eu la médaille des épidémies, la reconnaissance française en 1919 et enfin la croix de guerre à une date que je n'ai pu déterminer mais sans doute peu après la guerre donc 1922 quelque chose comme ça. Donc l'avoir uniquement sous l'angle de la vieille fille et pleurait serait très réducteur. Elle a été formée par une éducation chrétienne, elle a exercé sa tâche d'infirmière en conformité avec ses convictions de dévouement à l'autre, c'est indéniable mais c'était sans doute une femme assez énergique et une femme de caractère et au bout du compte le jeune des touches je crois qu'il a été bien content de rencontrer des gens comme ça parce qu'à 20 ans blessé, grièvement c'est pas gay et quand on a autour de soi des gens qui vous réconfortent même si c'est un peu l'idéal bonne sœur je pense qu'il y était très sensible. Alors je terminerai par une hypothèse j'en ai fait beaucoup là-dedans mais enfin une de plus on n'est plus à sa près une hypothèse hardie qui vaut ce qu'elle vaut je ne sais pas trop c'est que ce personnage d'Alice David aurait pu laisser une trace dans un des plus beaux personnages du voyage au bout de la nuit même si c'est un personnage lui aussi fugitif qui est le sergent Alcide ce sergent Alcide vous savez c'est celui que Bardamu rencontre en Afrique et qui sacrifie sa vie et qui rempile de façon constante pour envoyer de l'argent à une petite nièce en France qu'il ne connait même pas mais qui est paralysée et qui a besoin d'argent pour être soignée et Alcide raconte ça à Bardamu qui trouve ça extraordinaire il offrait à cette petite fille lointaine assez de tendresse pour refaire un monde entier et cela ne se voyait pas ça lui paraît tellement extraordinaire que quand Alcide s'est endormi Bardamu se relève avec une lampe pour aller regarder sa tête et dire ça c'est comment un homme qui est bon ça lui paraît tellement fabuleux qu'il le regarde comme ça or c'est là mon hypothèse est-ce simplement une coïncidence le nom d'Alcide n'est que l'anagramme d'Alice D alors là j'avoue que peut-être je fais fort mais je me demande s'il n'y aurait pas là quand même une allusion cryptée à Alice David et à son personnage je serais assez tenté de le penser car les noms de Céline des personnages de Céline ne sont pas choisis au hasard il y a Robinson bien sûr je n'ai pas eu le temps de me livrer à une longue étude je crois qu'il y a eu un article une fois bien longtemps là-dessus sur l'onomastique chez Céline bon Robinson ce personnage qui erre il n'est pas nommé Robinson au hasard alors peut-être il y aurait-il là un hommage discret à celle qui lui apporta son amour dans ce moment difficile et donc à ce moment-là Alice David ne serait pas que cette semi-religieuse vieillissante et éplorée mais quand même aussi une femme qui dans un monde où tout est cruauté méchanceté bêtise a apporté à ce jeune blessé quand même quelque chose de bien rare c'est-à-dire une étincelle de bonté alors ce que nous en conclusion ce que nous avons passé ici en revue ce sont donc des grandes thématiques de l'oeuvre de Céline les forces de la mort la guerre et qui s'opposent à des forces de vie la médecine et puis au centre de ce réseau la figure ambivalente de la femme qui est parfois mortifère parfois féérique comme Lily dans la trilogie allemande il se pourrait que cette vision de la vie et des êtres ait pu commencer à s'ébaucher à Asbrouck dans l'esprit de Louis Détouche même s'il se fut encore que de façon très tâtonnante mais la maturation viendra vite immédiatement après comme on voit à travers les témoignages que l'on a des séjours londoniens et camerounais en 1915 et 1916 certes je suis bien conscient que je suggère tout ça à travers des indices aux contours imprécis que nous sommes amenés à émettre plus d'hypothèses que de certitudes une chose est sûre toutefois comme l'a écrit monsieur Gibault sans le cuirassier des touches il n'y aurait jamais eu l'écrivain Céline et moi je préciserais sans le cuirassier blessé des touches il n'y aurait jamais eu le même écrivain Céline il n'est qu'à penser pour s'en persuader à toute la dimension fantasmatique qu'il a donnée à sa blessure et qu'on a un petit peu évoqué en tout cas et ce sera la fin nous pouvons être assurés qu'il y a une formule de Céline qui s'applique parfaitement à cette période asbroucoise c'est celle que se dit bardamude en voyage après avoir vu son colonel se faire éclater par un obus jamais je n'avais compris tant de choses à la fois je vous remercie Merci.